Sur initiative des élus locaux de Pointe-Noire, un projet intitulé Ville verte a vu le jour. De quoi s'agit-il en réalité ? Cyril Baillat, conseillère en développement durable, explique. C'est un projet qui a été mis en place par délibération du conseil départemental et municipal et qui a pour enjeu verdir la ville, lutter contre les effets des changements climatiques à travers l'arborisation que nous sommes en train de faire déjà, qui sautent aux yeux. Quel est l'intérêt aujourd'hui de favoriser le planting d'arbres dans notre ville ? Cyril Baillat apporte des éléments de réponse. Nous constatons que les temps changent et puis changent également avec ses effets. On a constaté à l'époque, voilà pourquoi même le conseil municipal a été emmené à mettre sur pied ce projet, la verdure qu'il n'y avait plus à Pointe-Noire, mais qu'il faut redorer. Nous avions même à notre actif une pépinière déjà. C'est pour reverdir la ville à travers les arbres qui autrefois existaient, qui n'existent plus. Et aujourd'hui, vous constatez, même avec les acquis de la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre, je voulais parler de l'avenue Moukatmatou, qui quitte le rond-point de la République vers le rond-point de la paix, et vous avez vu les espèces que nous avons mises là, qui sont des cédestiers, qui d'ailleurs sont en train de fleurir. C'est ici répondre aux exigences que nous donne l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, cette initiative est une réponse aux exigences de l'accord de Paris sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique en plantant les arbres qui aident à séquestrer le carbone, évitant l'expansion des gaz à effet de serre. À l'actif de ce projet, Ville verte à Pointe-Noire, le planting des espèces suivantes. Le germinalia mentali, le sébestier, la gestromia et le damier. Reste que les populations qui résident autour des arbres fassent preuve de civisme en respectant et protégeant ceux-ci.